Le mal ne rentre que par l'imaginaire. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit aujourd'hui, on ne va plus appeler le Yetiara, le Yetiara, on va l'appeler Kohamdame, c'est-à-dire la force de l'imagination. Parce qu'en fait, le mal ne rentre que de façon imaginaire. Il ne peut pas rentrer de façon réelle. Parce que le mal, réellement, il n'existe pas. Le mal, c'est que quand il est arrivé à cacher le bien, ou à transformer le bien, ou à faire croire que le bien c'était du mal, ou le mal c'était du bien. Il inverse les choses. C'est tout, c'est que de l'embrouille, le mal. Le mal, ce n'est pas une entité en soi. Lui, il ne profite que quand le bien, il ne se porte pas bien. Quand le bien, il ne se porte pas bien, alors le mal, il commence à exister. Mais si le bien est clair, le mal, il ne peut rien faire contre quelqu'un. Il ne peut pas l'attaquer du tout. Donc la seule possibilité de lutter contre l'imagination négative, c'est de voir le bien, et de s'attacher à ce bien, et d'être joyeux de ce bien. C'est-à-dire, « Bah, au Hachem, voilà, j'étais à Oumman, j'ai fait Katsot, j'ai fait Bodeidou, j'ai fait un Tchikunak Lali. » C'est tout, ça me suffit, je ne veux pas savoir. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Et tout ce qui va nous ramener de négatif, on dit, « Samane, tu ne comprends pas que tu ne m'intéresses pas, tes trucs qui ne m'intéressent pas. » Moi, j'ai une arme secrète, moi, j'ai une arme hyper puissante, qui est plus grande que tout ce que tu peux me rapporter comme bêtise, et comme essayer de me faire croire que ma vie, c'est une vie de raté, ce que j'ai fait, c'est merveilleux, c'est tout. Et j'ai une vie extraordinaire, parce que j'ai connu Rabbi Nachman, et Rabbi Nachman, il dit, « Celui qui me connaît, jamais je le laisserai, je le réparerai complètement. » Donc moi, j'ai une garantie de Rabbi Nachman que je vais être réparé complètement. Donc tous tes trucs que tu me racontes, là, ils ne m'intéressent pas du tout. « Dégage, je ne veux pas t'entendre, tes trucs ne m'intéressent pas. » Il faut s'accrocher comme ça, et à ce moment-là, le mauvais œil, il ne peut pas rentrer. Parce que qu'est-ce qui fait ce mauvais œil ? C'est qu'il rentre en toi et il te fait voir tordu. Toi, tu crois que c'est toi qui te vois comme ça. Mais ce n'est pas toi. C'est lui qui te fait voir comme ça. Lui, il te fait voir que tu es négatif. Alors que c'est faux. C'est complètement faux. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas négatif. Il n'y a rien de négatif. Tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un d'extraordinaire, et tu dois avoir la émouna dans ça de toutes tes forces. Et ça, ça va te donner de la joie. Et quand tu as de la joie, il s'en va à lui. Parce que lui, il ne peut pas avoir accès chez les gens qui sont joyeux. Lui, il a accès à Malek. Il ne rentre que chez les gens qui sont tristes. C'est tout.